Qu'est-ce que l'on travaille dans un espace confiné ? Éviter d'être pris au piège dans l'abîme lorsque l'on travaille dans un espace confiné doit être une préoccupation constante pour les employeurs. Nous verrons successivement, après une introduction, les dangers dans les espaces confinés, la prévention, les procédures de sauvetage et d'urgence, ainsi que les exigences réglementaires pour l'entrée dans un espace confiné. Et enfin, nous conclurons. Les espaces confinés sont des zones qui ne sont pas destinées à une occupation humaine continue et dont les moyens d'entrée et de sortie sont limités. Ils peuvent être trouvés dans une variété de lieux de travail, y compris les chantiers de construction, les usines de fabrication et les installations de services publics. Travailler dans des espaces confinés peut être dangereux en raison du manque de ventilation, du potentiel d'atmosphères dangereuses et de la difficulté à secourir les travailleurs en cas d'urgence. Les espaces confinés présentent plusieurs risques pour les travailleurs, notamment des risques atmosphériques tels que le manque d'oxygène, les gaz toxiques et les vapeurs inflammables. Des risques physiques tels que le stress thermique, le bruit et les vibrations peuvent également être présents. De plus, il peut y avoir des risques biologiques tels que des moisissures ou des bactéries, ainsi que des risques mécaniques tels que des machines en mouvement ou des chutes d'objets. Pour prévenir les accidents dans les espaces confinés, il est important d'identifier tous les dangers potentiels avant d'entrer dans l'espace. Cela peut être fait en procédant à une évaluation approfondie des risques et en mettant en œuvre des mesures de contrôle appropriées. Les travailleurs devraient également recevoir une formation sur l'utilisation appropriée des équipements de protection individuelle et des procédures d'urgence en cas d'accident. L'entretien et l'inspection réguliers des équipements et des systèmes de ventilation sont également cruciaux. En cas d'urgence dans un espace confiné, il est important d'avoir un plan de sauvetage en place et de former les travailleurs sur les procédures appropriées. Le personnel de sauvetage doit être formé et équipé pour pénétrer rapidement et en toute sécurité dans des espaces confinés. La communication est également essentielle dans une situation d'urgence. Les travailleurs doivent avoir un moyen de communiquer entre eux et avec le personnel de secours à l'extérieur de l'espace confiné. De nombreux pays ont des exigences légales et réglementaires pour le travail dans des espaces confinés. Ces réglementations exigent généralement que les employeurs identifient et évaluent les dangers potentiels, mettent en œuvre des mesures de contrôle et fournissent une formation et un équipement de protection individuelle aux travailleurs. Les employeurs doivent également avoir un système de permis écrit pour l'entrée dans les espaces confinés qui décrit les dangers spécifiques et les mesures de contrôle pour chaque espace. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des amendes et des poursuites judiciaires. En conclusion, travailler dans un espace confiné peut être difficile et dangereux, mais avec une planification et une formation appropriée, les accidents peuvent être évités. Les employeurs ont la responsabilité d'assurer la sécurité de leurs travailleurs et le respect des exigences réglementaires est crucial. En suivant les meilleures pratiques et en mettant en œuvre des mesures de contrôle appropriées, les travailleurs peuvent entrer et sortir en toute sécurité des espaces confinés et les urgences peuvent être traitées rapidement et efficacement.